Hey Mathieu ! Alex ! Comment tu vas ? Merci à toi d'être venu. Ouais, je t'en prie, c'est normal. Ouais, j'ai entendu, qu'est-ce qu'il se passe ? Merci franchement d'être venu. Je vais mettre ça là. Bah écoute, bah je voulais fêter mon lancement et je savais pas quelle bouteille de rouge je devais choisir en fait. C'est une bonne problématique. Exactement. Écoute, je suis chez toi à Bordeaux, on part sur un Bordeaux. J'ai pris un blésac. Un petit blésac ? Un petit blésac. Bah c'est cool. Écoute, je te propose de le boire à la fin parce que j'ai pas mal d'autres questions à te poser sur tes succès. Donc si tu veux bien, on se fait ça et puis après on déguste le petit Bordeaux ? Avec plaisir. Bah c'est parti alors. Alors j'ai pris mon équipement, j'ai pris mon listing de questions parce que tu es donc Mathieu de superhote.fr. C'est un blog en fait de conseils pour optimiser les locations que les gens peuvent avoir en tant qu'investisseurs, s'ils veulent optimiser leur location saisonnière ou juste location tout court saisonnière ? Location saisonnière. En gros, je partage si tu veux mon expérience. Tu vois, j'investis dans l'immobilier et je fais de la location saisonnière et je partage tout simplement mon expérience au jour le jour, les problèmes que tu vois que je rencontre, comment je les solutionne et voilà, je partage tout ça sur le blog en fait. Tu fais des articles, des vidéos, des formations, tu fais plein de trucs et tu le fais bien en plus. C'est plutôt cool. J'essaie de me donner à fond et puis on voit si ça marche ou pas. En tout cas, c'est un plaisir de partager tout ça et puis... Parce que moi, j'ai noté un truc, c'est que tu fais pas comme les autres. Quand on parle investissement, on s'imagine un peu le mec en costard trois pièces, un peu vieillot et tout, donner des conseils financiers. Alors que toi, c'est très dynamique, c'est très parlant et surtout, c'est pour ça qu'on se retrouve ici, chez toi, dans l'appartement que tu loues sur Airbnb, c'est très concret, dynamique et réel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta façon de faire ? En fait, si tu veux, mon point de vue, je pense qu'il faut rester naturel en fait. Et moi, naturellement, je me balade pas tout le temps en costard trois pièces. Ah bon ? Voilà. Et je pense que si on veut faire des vidéos ou des articles ou monter un business en ligne, un blog, etc., il faut rester naturel. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'adopte entre guillemets ce positionnement en fait. C'est tout simplement parce que naturellement, je suis comme ça. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça te correspond à ce que tu fais et à qui tu es. Et justement, on va parler de qui tu es avant de parler de ce que tu as fait. Donc toi, Mathieu, tu as des appartements. Tu donnes des conseils sur comment les optimiser en location. Et c'est un complément de revenu actuellement ? Oui, c'est un complément de revenu. Donc là, je fais ça pour l'instant. J'ai un travail à côté. Ça, c'est pour faire un complément de revenu à côté. Et puis après, ça sera pour les parents qui pourront l'utiliser, etc. Ok, donc c'est intéressant. Ce qui fait que finalement, tu arrives à gérer tout ça avec un emploi du temps déjà occupé. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se demandent si on lance du business sur Internet ou on fait de l'investissement à côté. Est-ce qu'on peut gérer ça ? Donc, je pense que ça va être ma première vraie question pour rentrer un peu dans le système Mathieu, dans le système superhote.fr. Comment est-ce que tu as démarré sur Internet ? Pourquoi et comment tu gères ton business ? Écoute, en fait, à la base, moi, je suis développeur. Je crée des sites web, des applications mobiles, des applications web aussi. Donc, en gros, tout ce qui est blogging, etc., je connaissais un peu d'avant. Et puis ensuite, pourquoi j'ai lancé ce blog ? Tout simplement parce que je voulais partager mon aventure, etc. Et en fait, tu vois, le fait de partager aussi ça à tout le monde, c'est une sorte d'engagement aussi que tu as, en fait. Parce que tu t'engages au jour le jour que tu vas faire ça, etc. Et vu que tu t'engages socialement, entre guillemets, tu es obligé de le faire. Tu le fais. C'est une bonne technique, ça, pour ceux qui ont du mal à se mettre à l'action. C'est pas mal du tout. Et tu dis que tu es un ingénieur, mais informaticien, tu as dit ? C'est quoi le mot que tu as utilisé ? C'est développeur. Développeur. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir des talents de développeur pour démarrer un business ? Est-ce que ça t'a aidé ? Et si oui, dans quelle mesure ? Est-ce que tu penses qu'on peut plus facilement se lancer ? Honnêtement, je pense que ça m'a aidé au début. Si on veut faire les choses seul, au début, le fait que je sois développeur, je sais, créer un blog, etc. Donc, la partie technique, je n'ai pas été bloqué. Mais je pense que pour une personne qui se lance maintenant, à l'heure actuelle, en 2016, je pense que techniquement, il y a tous les outils qui existent. On peut vraiment se passer de la technique. Et on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà réfléchi à ça. Il y a juste à réutiliser les outils. Et puis, pour moi, le plus important, c'est de, un, trouver son positionnement. Et après, partager son expertise, son savoir-faire, etc. D'accord. Mais pourquoi tu as souhaité lancer une activité sur Internet ? Parce qu'à la limite, là, ton appart, il est super bien optimisé. Il est sympa. Ça marche bien. Là, on a un deuxième qui arrive. Pourquoi se lancer dans le business ? C'est simple parce que si on veut générer des revenus alternatifs, il y a plusieurs piliers sur lesquels tu peux jouer. Donc, il y a l'immobilier, mais aussi, il y a le business, il y a tout ce qui est Internet, en fait. Et puis, je voulais jouer sur ces deux piliers, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en plus d'investir dans l'immobilier, derrière, je partage ça, justement, sur le pilier Internet. Ça, c'est hyper smart parce que c'est très malin. Tu achètes un appart, tu mets en location, tu apprends des choses et tu te dis, tiens, il ne manquera plus que, pour boucler la boucle, partager ce que je sais faire, mon savoir-faire. Et puis, en plus, c'est ultra légitime parce que, voilà, preuve en est, on est sur ton canapé qui loue tout le temps. Et donc, tu l'as transformé en business, ce truc-là. Exactement, oui. Exactement. Et donc, comment est-ce que tu fais venir du monde sur ton blog, sur tes vidéos, comment tu fais pour attirer du trafic ? Comment ça se passe ? Essentiellement, je le fais via Facebook, via YouTube. Publicité sur Facebook ou naturel ? Après, pour l'instant, naturel. Et puis, après, c'est les contacts, le bouche-à-oreille, les personnes qui partagent. Et puis, derrière, ça commence à grandir. Il y a une communauté qui se fait autour de toi. Donc, j'imagine que tu as tout le système, tu as qu'en application, c'est-à-dire que tu fais venir le trafic, tu captures l'audience et ensuite, tu les convertis en clients. Comment, justement, tu fais pour les convertir en clients ? En fait, j'organise, pour le moment, j'ai organisé, tu vois, des webinaires, en fait, des conférences en ligne où je partage, justement, encore une fois, mon expérience. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir des résultats et aller encore plus loin, je propose des formations. OK. Et puis, voilà. Et puis, il y a des personnes qui sont motivées, qui veulent aller plus loin. Tu peux nous en dire plus sur comment s'appelle ta formation ? Qu'est-ce que tu proposes dedans ? J'ai une formation, en fait, où j'explique concrètement comment booster le chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'une location courte durée, en ayant plus de réservations et en l'automatisant aussi. Parce que le problème de la location courte durée, c'est que ça demande du travail. Ce n'est pas comme une location classique nue où il y a le logement et puis ça roule tout seul. Là, il y a des entrées, il y a des check-ins, il y a des check-outs, il y a du ménage. Et en plus de ça, il y a toute une logistique à côté. Il y a un aspect marketing aussi. Ça, c'est important parce que lorsque tu veux acquérir des nouveaux clients, il faut aller les chercher, etc. Et puis, ce n'est pas comme une location classique où c'est du one-shot. Là, il faut un afflux continu, en fait. D'accord. Et donc, tu t'es formé ou est-ce que tu puisses tes sources pour mettre en place tout ça ? J'essaie de tirer le meilleur de chaque domaine, en fait. Dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est blogging. Donc, tu vois, j'ai fait ta formation. J'ai fait aussi d'autres formations dans plein de domaines et qui m'ont permis, justement, petit à petit, de mettre ça en place et d'avoir des résultats. Donc, tu as fait une conférence dans laquelle tu partageais des conseils pour optimiser l'location et à la fin, ta fameuse formation. Est-ce que tu peux nous dire combien il y avait de participants et combien de chiffres d'affaires tu as réalisé pour cette opération ? Donc, en fait, j'avais fait une première conférence en ligne où je partageais juste, tu vois, mon expérience, etc., des techniques. Cadeau. Cadeau. Généralement. En fait, je pense que ça, c'est important aussi. Il faut se dire qu'il faut donner avant de recevoir, en fait. Très, très bon. Ça, c'est super important. Et après, à partir du moment où on partage, on partage. Naturellement, il y a toujours un retour après. Et après, je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé parce que j'ai refait une autre conférence après où je partageais encore plus de contenu. Et derrière, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai proposé une formation. Où il y avait donc 35 participants et j'ai généré 11 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est quand même collecteur parce que normalement, les statistiques, c'est quand tu as une centaine de personnes. Tu as à peu près 10 % des gens qui vont acheter. Mais toi, avec simplement que 35 personnes, tu as vendu 11 places à ta formation. C'est ça. En fait, je pense que ça s'est joué aussi peut-être sur la première parce que j'ai aussi fait un sondage. Et puis en amont, j'avais bien compris les problématiques et les problématiques, je les vivais, en fait, moi, au jour le jour, en fait. Donc, je savais qu'on galère dans telle ou telle situation. Déjà, moi, je le vivais. Et en plus de ça, j'ai fait un sondage auprès de mon audience. Et donc, c'est-à-dire que quand j'ai créé le produit, je ne l'ai pas fait en fonction de ce que moi, j'avais dans la tête. Je l'ai fait en fonction de ce qu'eux voulaient, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un mantra dans le business qui dit « Vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin ». Et toi, tu as bien compris puisque tu vivais la même situation. Et derrière, tu leur donnes aussi tout ce dont ils ont besoin. C'est un peu ce que j'ai vécu dans mon propre business. En séduction, les gens voulaient des phrases d'accroche magique. Et au final, derrière, si je leur vendais des phrases d'accroche magique, je leur donnais une vraie leçon de confiance en eux. Et ça leur permettait vraiment d'atteindre des vrais résultats plutôt que juste « Tiens, tu vas répéter ça dans la rue de manière indéfinie ». Et tu mets le doigt sur un concept très juste. Et je pense que ça a joué aussi sur ton succès. Donc, tu as fait cette première session. C'est quoi tes plans, tes objectifs pour continuer à croître dans ton business internet ? Tout simplement continuer dans l'investissement toujours immobilier. D'ailleurs, il y a un autre investissement qui est en cours. Il y a un nouveau-né qui est en cours. D'ailleurs, je dois aller visiter les travaux, checker. Et donc, continuer sur ça, toujours dans l'idée de partager l'expérience. Et en plus de ça, sur ce business en ligne, mon objectif, c'est de développer l'audience. Et aussi, développer tout simplement tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est formation. Développer une gamme de produits. Parce que là, tu as ta formation qui est à 1 000 euros, c'est ça ? C'est ça. Ok. Donc, 11 places à 1 000 euros. Tu vas faire des petits produits complémentaires, c'est ça ? Des petits. Parce que j'ai remarqué, en fait, le retour que j'ai eu, c'est qu'il y a des personnes qui sont intéressées par tel ou tel ou tel domaine. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une grosse formation avec plein de trucs. Et en fait, je vais segmenter un peu tout ça et puis me spécialiser. Un portefeuille de produits qui correspond finalement aux besoins qu'on retrouve à chaque fois. Parce que s'il y a une personne qui est uniquement intéressée, alors je ne connais pas le truc, mais imaginons sur l'aménagement, sur comment optimiser l'aménagement. Et sur tout le reste, le marketing, les réservations et le taquet, ça ne lui sert à rien de prendre une grosse formation. Donc effectivement, ça, c'est une bonne approche qui est hyper logique. Moi, c'est ce que je conseille. Au début, tu te lances, tu fais une grosse formation et puis après, tu segmentes en fonction des besoins qui réapparaissent. Ok. Combien de temps tu consacres à ton activité sur Internet par jour ou par semaine, si tu devais calculer ? Au début, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour mettre tout ça en place. Parce que faire des vidéos, etc., naturellement, moi, ce n'est pas trop mon truc, en fait. Mais petit à petit, j'en ai fait. J'ai essayé de charbonner un peu et puis j'étais de plus en plus à l'aise. Et justement, j'allais de plus en plus vite. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, j'y consacre peut-être 3-4 heures par semaine. 3-4 heures par semaine, en fait. C'est presque la semaine de 4 heures. Pour la partie blogging, après, pour la partie formation, je consacre beaucoup plus de temps. Parce que ce sont tes clients, donc tu les accompagnes, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne fais pas 10 heures par jour. De toute façon, je ne peux pas parce que je travaille à côté. Déjà, tu travailles, ce qui est la preuve concrète que ça fonctionne. Et en plus, il y a une sorte d'inertie. C'est-à-dire, au départ, tu fournis beaucoup. La machine, elle met du temps à s'enclencher. Mais une fois que c'est enclenché, c'est parti. C'est un peu comme une essoros de salade. Tu sais, quand tu as la salade mouillée que tu mets au départ, tu galères à tourner. Et puis après, elle tourne. Exactement. C'est un exemple un peu bizarre. Mais bon, j'utilise souvent quand même. Est-ce que ça a été facile ou difficile pour toi, tout ça ? Honnêtement, au début, ce n'est pas évident quand même parce que tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes. Et tu n'as pas forcément les résultats. Donc, il faut quand même persévérer. Et puis, au début, j'ai quand même galéré. Ça m'arrive encore de galérer un peu, mais beaucoup moins par rapport à avant. Je te rassure, moi aussi, ça m'arrive de galérer. Je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté du métier. Parce que quand tu galères, ça veut dire que tu fais face à une situation qui est challengeante pour toi, qui t'amène à donner le meilleur. Et au final, une activité où tu ne galères pas un tout petit peu pour avoir une récompense, ça ne vaut pas trop la peine. Et donc, je me retrouve aussi dans ce truc-là. Alors, tes résultats, on en a parlé. En combien de temps on en a parlé ? Qu'est-ce que tu veux profondément ? Qu'est-ce que tu attends ? C'est quoi ton objectif de vie par rapport à tout ça ? Parce qu'on en a un petit peu parlé, mais c'est quoi qui t'attire ? Est-ce que c'est être libre ? Est-ce que c'est avoir des revenus ? C'est quoi que tu veux faire ? Moi, dans un premier temps, je le fais pour mes parents, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, etc. Et c'est normal pour moi, pour que tout l'argent qui sera généré par l'allocation, etc. sera pour eux plus tard pour leur retraite. Et en plus de cela, j'essaie de générer des revenus alternatifs, tout simplement pour avoir des moyens, pour être tranquille. Ce que tu dis, ça m'a touché parce que tu me l'avais déjà dit, en fait. Mais ce que tu me dis, ça me touche vraiment parce que je connais la même situation. Mes parents ont beaucoup travaillé pendant 20 ans. Ils ont un restaurant et ça les a fatigués, ça les a usés. Et le fait que tu dises, je donne ça pour mes parents, c'est vachement fort. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient dans cet état d'esprit. Et souvent, tu sais, les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas qui ne sont pas dans les investissements, qui ne sont pas dans toute cette sphère-là, voient toujours, ouais, c'est pour l'argent, c'est pour l'argent. Mais ouais, mais l'argent, c'est un outil. Et tu peux aider tes parents aussi, tu vois. Ou tu peux être libre et faire profiter tes proches. Moi, mes proches, quand j'ai commencé à avoir beaucoup plus de moyens, je les ai invités en vacances, à l'île Maurice plusieurs fois. Tu vois, alors que quand tu es juste salarié ou que tu n'as pas assez de moyens, tout simplement, si même tu es au chômage, tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas inviter tes parents en 4 000 euros à l'île Maurice. Alors là, c'est encore mieux, quoi. Et donc, c'est très fort, donc bravo à toi, parce que c'est une belle mission de vie, je trouve. Et ça envoie du lourd, quoi. Donc, c'est très, très bien. Alors, tes objectifs pour le futur ? Acquisition d'un nouvel appartement, la formation, tu vas la ressortir ? Je vais la ressortir. Et puis, je vais créer aussi plusieurs petites formations qui sont vraiment ciblées dans des thématiques. Donc, j'ai essayé de faire ça. Puis, j'ai pas mal de projets aussi. Je me contacte souvent pour du coaching, entre guillemets, en présentiel. C'est intéressant. En présentiel, oui. Donc, ça, ça arrive. D'ailleurs, ça m'a étonné, en fait. Donc, en fait, tu appelles un client qui réserve une session et tu lui dis ce qu'il peut améliorer dans sa location, c'est ça ? Oui, disons que c'est surtout du bouche à oreille. Et puis, on me contacte et puis, on me demande si… Parce que les gens, en fait, veulent vraiment des résultats et veulent en faire, entre guillemets, le minimum, en fait. D'accord. Et c'est en faisant du présentiel, etc. que c'est beaucoup plus efficace. Je pense que toi, tu le vois aussi dans tes formations. Carrément. Lorsque tu es en coaching direct avec les clients, c'est beaucoup plus efficace que si la personne regarde des modules sur Internet. D'ailleurs, si tu te souviens, avant que tu fasses ta présentation, ta conférence en ligne, on s'était fait un Skype et je t'avais donné un retour. J'avais déjà trouvé la base qui était excellente, mais on a fait des petits twists qui t'ont permis, je pense, d'optimiser. Qui m'a clairement… C'est la valeur ajoutée, c'est ce qui m'a permis de… Ce que j'ai failli abandonner aussi, il fallait le dire, mais heureusement que tu étais là pour me pousser un peu aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu un petit coup de mou ? Ouais, il y a des fois, tu vois, quand tu te donnes à 100% et que tu n'as pas forcément des résultats, tu te dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Et du coup, tu doutes un peu, en fait. Et c'est à ce moment-là que… Voilà, c'est toujours bien qu'il y a quelqu'un qui a une vue un peu transparente de la chose et qui te dit, voilà, clairement, si c'est bien ou ce qu'il faut améliorer, etc. Ok, cool. Je suis ravi d'apprendre que tu n'as pas à lâcher l'affaire parce que tu as créé un super truc, tu as créé un site qui envoie du lourd, ta formation, elle est très bien. Donc, c'est simplement mérité. Quelles sont, selon toi, les heures à ne pas faire quand on se lance au départ sur Internet ? Pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est un, le positionnement. Il faut trouver son positionnement parce que dans les thématiques de l'immobilier, il y en a plein. Dans le webmarketing, il y en a plein. Et il faut trouver son positionnement, comment on se différencie de la concurrence. Ça, je pense, c'est super important. C'est vraiment la base. Si on n'a pas ça, on sera un peu noyé au milieu de tout le monde. Et du coup, il n'y aura pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, il y a ça. Après, je dirais qu'il ne faut pas forcément trop se prendre la tête avec la technique. Et vraiment, si on galère vraiment avec la technique, il ne faut pas hésiter à essayer de déléguer cette partie, en fait. Oui. Ça, c'est un truc que je dis souvent parce que tu sais, au départ, quand je dis à mes élèves, déléguer si vous galérez ou vous n'êtes pas compétent. Et les gens se disent, mais ouais, mais je n'ai pas l'argent. Mais tu perds de l'argent à passer du temps à faire un truc que tu ne sais pas faire parce que tu fais deux fois plus ou trois fois plus de temps. Tu en consacres beaucoup plus. Alors que si tu payais quelqu'un, tu aurais ce temps libre pour créer de la valeur. Vendre des produits, faire des vidéos qui attirent du monde, que tu transformes en client. Donc, c'est un très bon conseil, je pense. Et après, moi, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est en termes d'état d'esprit, il faut, là, je l'ai vu clairement, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des sites Internet pour des personnes, pour leur location, etc. gratuitement. J'ai fait des sessions Skype gratuitement aussi. J'ai donné plein de contenus, etc. J'ai besoin que tu aies aussi aidé un de mes clients, un des autres clients de ma formation, qui s'appelle Grégory, sur le lancement. Oui, c'est ça. Je l'ai aidé, techniquement, à monter son espace de formation en ligne et tout. Oui, puis même son lancement, il a fait plusieurs vidéos. J'ai vu qu'il avait très longtemps. C'est cool. C'est plutôt sympa de ta part. Oui, moi, ça m'a fait plaisir, en fait. Naturellement, il ne me l'a pas demandé. C'est moi, naturellement, qui me suis proposé. Parce que je l'ai eu en coaching il y a quelques jours. Il me dit, oui, c'est Mathieu. C'est cool. C'est sympa d'avoir une entraide comme ça et d'être sur le partage. C'est plutôt sympa. Je pense qu'à partir du moment où tu as un bon positionnement, tu donnes avant de recevoir et que tu es persévérant aussi. Parce qu'il faut persévérer au début. Et puis aussi, il y a le mythe du « ça va être facile », etc. Moi-même, le premier, j'ai trouvé que c'était dur. Donc, je pense que pour les personnes qui se lancent, il faut se dire qu'il va falloir transpirer, il va falloir charbonner. Ça va être dur, mais il y aura des résultats si on est persévérant, en fait. Je pense que c'est bien que tu précises ça parce que, je le dis souvent, le business sur Internet, lancer un business, ce n'est pas le loto. Ce n'est pas genre, tiens, mon ticket, je veux 10 cas par mois. Non, c'est clair. Et encore une fois, moi, je me retrouve sur le fait de... Peut-être que c'est parce que, aussi, mes parents, tu vois, sont entrepreneurs. Ils ont pas mal travaillé. Ils ont beaucoup travaillé aussi. Et tu sais que ça a une valeur, tu vois. Donc, la valeur travail, aussi, tu es récompensé derrière. Et si tu gagnes uniquement sans rien foutre, je pense que ça n'a pas autant de valeur que ça, au final. Et forcément que c'est un peu challengeant. Sinon, parce qu'on est dans un environnement où on apporte de la valeur. On essaie de créer, on essaie de faire des choses différentes. Ça demande un effort. Mais une fois qu'on accouche de ce truc-là, c'est là où ça vaut vraiment la peine. Donc, j'aime le fait que tu précises ça, que ce n'est pas le monde des bisounours. Il y avait un autre truc, aussi, qui est super important. Moi, le premier, j'ai fait l'erreur au début. C'est de penser, savoir tout faire, en fait. Et de ne pas se former, en fait. Parce que, moi, j'ai fait plein d'erreurs. Et une fois que j'ai rejoint ta formation, j'ai vu qu'il fallait... Enfin, moi, je pensais que c'était bien, en fait. Mais non, en fait. Non, faux ! C'était pas bon. Et avec le recul, en fait. Une fois que tu as acquis de l'expérience et que tu as fait les trucs, tu vois que tu avais raison sur tel ou tel point, etc. Donc, je pense que c'est super important de se former. C'est une sorte d'investissement, entre guillemets, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire qu'il y a plein de personnes qui sont super calées dans tel ou tel domaine. Il ne faut pas hésiter à prendre leur expérience, leur savoir-faire pour, justement, essayer de répliquer tout ça, pour éviter de réinventer la roue et de faire les mêmes erreurs, en fait. Si tu as quelqu'un qui l'a fait en puissance 10 dans plein de marchés, autant faire ce qui fonctionne, quoi. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien d'avoir une activité sur Internet ? En fait, moi, ça me permet de mêler l'utile à l'agréable, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, j'étais aux États-Unis et plutôt que de faire le touriste, etc., j'en ai profité, tu vois, pour tourner des vidéos pour le blog, en fait. Donc, je suis allé à New York, dans le Grand Canyon, et puis j'ai pu tourner comme ça des vidéos. Donc, ça me permet, parce que je prends vraiment du plaisir à faire ça, ça me permet de mêler l'utile à l'agréable, en fait. Ça, c'est pas mal. Et tu as d'autres exemples comme ça ? Parce que moi, je sais qu'une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent en dormant, tu vois, je n'étais plus le même homme. C'était difficile d'entendre en arrière. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça qui t'ont dit, putain, c'est ça, le business sur Internet ? C'est vrai que quand tu vois que c'est possible, quand même, quand tu vois que tu arrives à partager ton expérience, créer de la valeur, etc., et tu vois qu'en retour, tu arrives à générer des revenus et gagner de l'argent tout simplement avec ça, tu te dis, wow, quand même. Moi, le premier, je ne pensais pas que tu m'aurais dit qu'il y a un an, j'aurais fait ça. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça, moi. Mais après coup, c'est vrai que... Et après coup, on se dit, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait, tu vois. C'est clair. Il y a un truc qui se passe, c'est que même quand je fais des conférences ou quand je vois qu'il y a de l'agitation, que les gens, ils sont en fond, que tu leur apportes de la valeur et qu'en plus, toi, tu gènes un chiffre d'affaires, c'est un peu particulier comme sensation, quoi. C'est du bien-être. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre ma formation ou qui hésiterait à se lancer comme ça, parce que pour X raisons, qu'est-ce que tu dirais pour le motiver ? Je dirais, dis, lance ton business, forme-toi, fais quelque chose. Déjà, je pense que c'est important de passer à l'action et d'appliquer, en fait, parce que c'est un peu comme si toi, tu donnais un couteau suisse, un couteau aiguisé. Si derrière, nous, on ne l'utilise pas, il ne va rien se passer, en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des formations, etc., mais si derrière, tu ne mets pas en application le truc de A à Z et pas juste, je prends juste telle partie du module ou telle partie du module parce que je pense que ça va marcher, le reste, non. Il ne faut vraiment pas se poser des questions et le faire vraiment à 100%. C'est ce que moi, j'ai fait et j'ai eu des résultats. Donc, je pense que moi, je dirais à la personne, regarde, moi, j'ai eu des résultats, je suis quelqu'un de normal. Il y a d'autres personnes qui ont eu des résultats et en plus, c'est que ta formation a une garantie satisfaite ou remboursée. Donc, en fait, c'est toi qui prends le risque. Donc, s'il n'est pas satisfait, il peut demander un remboursant. Donc, moi, ce que je lui dirais, tout simplement. Ok, super. Mathieu, je te donne le mot de la fin. Si tu veux dire quoi que ce soit, tu peux faire une citation. Tu peux dire quelque chose qui te correspond, tu peux faire d'appui pour ton blog et je te laisse, je suis en libre. Non, tout simplement, rester motivé, passer à l'action, c'est le plus important. Et encore, merci à toi parce que si je n'aurais pas suivi ta formation, si tu ne m'aurais pas conseillé et suivi comme tu l'as fait, je prends le temps et le moment vraiment pour te remercier publiquement. parce que je t'ai déjà remercié avant mais je te remercie encore parce que tu m'as permis de montrer que c'était possible et franchement, merci. Écoute, merci à toi. Et j'entends un truc depuis tard, je me suis dit, tiens, c'est l'accessoire magique. En fait, je voulais le faire mais je ne sais pas ouvrir une bouteille. Je vais t'aider, c'est par là. Pour fêter tes résultats, Mathieu, et aussi, bon, parce qu'on est à Bordeaux, il ne faut pas déconner non plus. Le vin rouge. Le petit blessac. Écoute, alors moi, je t'avoue que le petit bonhomme vert, je ne m'en sers pas des masses non plus. J'ai plutôt un tire-bouchon classique mais je crois que si on fait ça... Attends, je vais sortir l'ordi, je vais voir si c'est une formation. Comment ouvrir une bouteille de Bordeaux avec notre ami en vert ? Et normalement.